Alors, les dangers du changement climatique. Alors, canicule, tempête, disparition de la banquise. Là, on va faire fort quoi. Montée du niveau des océans, disparition de la flore végétale et animale. Et plus loin s'entend, disparition de l'espèce humaine. Si on y prend garde, c'est ce triste tableau auquel nous allons assister d'ici quelques années. Monsieur Lombardo, bonjour. Bonjour Christelle. Vous allez bien ? Je vais très bien, merci beaucoup. Vous n'avez pas été trop, trop noir dans ce tableau que je n'ai pas ? Alors, vous avez été un petit peu noir. Mais par contre, si on agit dans les temps et en prenant la mesure des éléments, en ayant le temps de faire du bon travail de recherche sur tout ce qui peut se passer, ça nous permettra d'éviter que tout ceci se passe. Donc, c'est pour ça qu'on fait cette sensibilisation en ce moment, pour pouvoir justement éviter que les cas pires se manifestent sur le territoire ivoirien. On fait de la sensibilisation, mais elle doit être au niveau mondial. Ça coince un peu toujours. Alors, c'est effectivement la situation dans laquelle on se trouve, puisque vous avez les grandes négociations sur le changement climatique qui vont avoir lieu dans deux mois en Afrique du Sud à l'Urban. Exactement. Et la difficulté que nous avons, c'est que le protocole de Kyoto, qui renferme tous les instruments nécessaires... N'a pas été ratifié par certains pays. N'a pas été ratifié par certains pays, mais surtout, certains pays, dont les États-Unis. Exactement. Mais surtout, ce protocole va expirer en décembre 2012. Et s'il expire, nous, sur le continent africain, nous n'aurons pas les instruments pour lutter contre le changement climatique. Exactement. Donc, c'est pour ça qu'il faut à la fois faire un travail international, national, et surtout préparer nos parents planteurs, éleveurs, pêcheurs... Au changement, exactement. Exactement. Pour qu'ils soient capables, justement, de moins souffrir de ce qui pourrait se passer si on ne faisait rien. D'accord. D'où l'importance de cette réunion en Afrique du Sud, hautement importante. Déjà qu'elle se déroule en territoire africain. Donc, il y a pas mal d'espoir qui se dégage pour... Enfin, pas mal d'espoir, on espère, pour les populations africaines. Absolument. Surtout que pendant les négociations en 2009 à Copenhague, l'Afrique avait montré son poids diplomatique, puisqu'on allait même claquer la porte des négociations pendant une journée entière... Exactement, ce rappel. ...en disant, puisque vous ne voulez pas comprendre, nous, on ne s'assoit plus avec vous, si vous ne voulez pas discuter sérieusement. Donc, il faut qu'on soit toujours présents sur le terrain, il faut qu'on maintienne cette pression. Toujours la pression, oui. Exactement. Et en plus, ce qui se passe, c'est que cette année, vous avez en juin 2012, le troisième sommet de la Terre qui, lui, est dédié au développement durable. Donc, il faut qu'on arrive, nous, sur le territoire africain, à faire le lien entre le changement climatique et le développement durable, qui est la mine de solutions dont nous avons besoin. D'accord, et vous n'êtes pas seul sur ce plateau, justement, pour toujours attirer l'attention informée. Vous êtes avec le docteur Abdou Rahman Konare. Bonjour, docteur. Bonjour. Vous êtes le directeur de la programmation et de la recherche scientifique au ministère de l'enseignement technique et de la recherche scientifique. C'est bien cela ? Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. D'accord. Alors, cette bonne combinaison a un seul objectif, continuer la sensibilisation et l'information. Tout à fait, et donner vraiment l'information exacte à travers des recherches pertinentes et appropriées. D'accord. Ce matin encore, nous avons une projection, M. Lombardo, et c'est avec beaucoup de plaisir que nous allons vous suivre pour savoir où nous sommes et où est-ce que nous allons. Merci beaucoup, Christelle. Donc, la semaine dernière, comme on le disait, nous avons deux grands événements. Nous avons la réunion d'Afrique du Sud, nous avons la réunion de Rio sur le développement durable, et donc, avec la RTI Matin Bonheur, nous faisons ce travail de sensibilisation de toutes les personnes qui ont un rôle à jouer dans ces éléments. Donc, je vais aller très, très vite, mais comme toujours, il faut remercier la recherche scientifique ivoirienne puisque c'est elle qui nous donne toutes ces informations, qui nous permet de prendre le pouls de la situation. Et je vais aller très vite, nous avons le projet Changement Climatique, nous avons la Sodexam pour tout ce qui est météorologie, le LAPA, Laboratoire de Fixe de l'Atmosphère, dont le Dr Conaré est un des membres. Nous avons le CNRA, Centre de Recherche Agricole, car il faut préparer justement nos planteurs, éleveurs, etc. Et nous avons même des universités en Europe qui travaillent sur le territoire ivoirien. Donc, la répétition est pédagogique, Christelle. Ce que nous allons faire, c'est balayer très rapidement ce que nous avons vu. Merci, Christelle. Donc, ce que nous avons vu, c'était qu'il y avait une activité humaine qui avait pour conséquence de dégager des gaz polluants. Et cette même activité humaine, chez nous, sur le territoire ivoirien, augmentait notre fragilité, notre vulnérabilité à ces changements climatiques. Donc, ces activités, ça peut être de l'énergie, de l'agriculture, de la foresterie, etc. Mais la conséquence, c'est que nous avons cette problématique de changement climatique sur le territoire ivoirien. Et la déforestation est quelque chose qui augmente encore plus notre fragilité. Donc, la semaine dernière, on avait fait l'historique 1952 000 de la Côte d'Ivoire. Et on avait vu sur cette carte, 1955, le couvert forestier ivoirien était très, très important. 1988, il ne nous restait pas grand-chose. Aujourd'hui, ça s'est encore empiré, puisque pratiquement 20 années se sont écoulées depuis. Ensuite, on avait regardé la saison des pluies, comment elles se comportaient en Côte d'Ivoire. Et ce qui nous intéresse, nous, si on veut faire une référence pour nos amis planteurs, c'est que quand vous voyez du violet de cette manière-là, au sud de la Côte d'Ivoire, c'est la terre du cacao, c'est la pluie du cacao. Et vous voyez bien que ce violet, la ligne des 1300 mètres de poulot, elle tend à disparaître. 1950-60, 70-79. 1990-2000. Donc, il y a vraiment des modifications pluviométriques très, très importantes. Et il faut pouvoir aider tout le monde à s'adapter. La pluviométrie et les températures montent. On avait montré une carte avec différents endroits de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on la retrécit. Odiennet, hausse des températures. Boaké, hausse des températures. Abidjan, hausse des températures. Et vous voyez qu'ici, jusqu'à plus de 1 degré d'augmentation de la température à Abidjan, ce qui est très, très important, parce que ça va très, très vite. Donc, c'était un petit peu tout ce que nous avions vu la semaine dernière. Aujourd'hui, maintenant que nous comprenons ce qu'est le changement climatique, les causes, ce qui nous intéresse, c'est quelle Côte d'Ivoire allons-nous avoir en 2050-2100 ? Si on ne fait pas de choses concrètes sur le terrain, parce que ce changement climatique a des impacts multisectoriels. Santé, eau, agriculture, nos zones côtières avec l'érosion, nos forêts qui se désertifient, et enfin, toute la biodiversité, nos animaux qui vont disparaître les uns après les autres. Donc, cette carte vous montre un petit peu une projection du possible. Et on insiste sur le mot possible, parce que la recherche scientifique doit continuer à travailler pour affiner les modèles et améliorer les prévisions technologiques, les prévisions météorologiques, pardon. On voit ici, par exemple, que la Côte d'Ivoire, dans le sud, nous allons avoir pratiquement entre 0 et plus 5% de pluviométrie, nous dit ce modèle. Mais attention, en haut de la Côte d'Ivoire, dans le nord, sur la ligne d'Odiénée jusqu'à Bondoucou, nous aurons pratiquement 20% de pertes de pluviométrie, avec des températures qui pourront augmenter de 2 degrés au sud de la Côte d'Ivoire et de 3,5 degrés au nord de la Côte d'Ivoire. Mais ça, c'était un modèle qui est un modèle qu'on appelle global. Ce qui nous intéresse en Côte d'Ivoire, c'est que la recherche scientifique ivoirienne puisse rentrer dans le détail. Parce que ce qui va se passer à Odiénée n'est pas à Abidjan. Ce qui se passe à Tabou n'est pas ce qui se passe à Bounah. Donc ici, vous avez justement les travaux du Dr Conaret, qui est avec nous aujourd'hui. Et ces travaux, c'est une carte de la Côte d'Ivoire en 2100, pendant la saison des pluies. Et qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit la chose suivante. La pluviométrie de Côte d'Ivoire va profondément baisser. Vous voyez, lorsque vous avez du violet et du bleu, ça veut dire que vraiment, nous avons un effondrement de la pluviométrie. Et pourtant, nous sommes au-dessus du lac de Kossou. Donc le barrage hydroélectrique ne sera peut-être plus alimenté. C'est ça contre quoi nous devons faire attention. Et enfin, nous avons aussi notre fameuse température. Vous voyez bien que les températures sont en train de changer. Ici, on est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Les températures sont en train d'augmenter légèrement, mais beaucoup plus d'importance. Regardez ici, dans le centre et le centre-nord, en saison des pluies, jusqu'à plus de 2 degrés de hausse des températures. Alors que la saison des pluies, nous avons de l'eau et nous avons des températures qui sont clémentes. Donc, toutes ces projections, maintenant, il faut essayer de comprendre quelles sont les conséquences qu'elles vont avoir. Alors là, vous avez un document qui a été rédigé en 1999 et qui disait la chose suivante. La Côte d'Ivoire était l'un des pays qui avait le plus d'eau du continent africain. En 1990, nous avions presque 6 000 m3 d'eau disponible par habitant. Et voyez, en 2025, nous devenons un pays vulnérable. Et dans cette carte qui est ici le résumé, en 2025, la Côte d'Ivoire n'est pas en danger. Mais attention, le Ghana, le Togo et le Burkina Faso sont des pays qui seront affectés. Donc, dès maintenant, il faut améliorer cette disponibilité en eau. Et cet article de Fratmat, sorti le 19 octobre 2009, nous montre bien que dans certains endroits, même en octobre, à la sortie de la saison des pluies, on assiste à une pénurie d'eau. Exactement. C'est tout ce à quoi nous devons maintenant préparer nos planteurs. Et vous savez, cette pénurie d'eau, ce n'est pas simplement pour les planteurs dont en avons besoin. Ici, vous avez la production d'électricité en Côte d'Ivoire, un petit graphique qui va de 2003 jusqu'à 2009. Et vous voyez ici comment la pluviométrie a été impactée puisque la production électrique d'origine de nos barrages a bien baissé pour finalement parvenir à remonter. Et quand ça baisse, qu'est-ce qu'on fait ? On augmente la production d'énergie à partir du gaz. Mais c'est cette production d'énergie à partir du gaz ou du pétrole qui est à l'origine du problème changement climatique. Donc, vous voyez toujours cet effet miroir qu'on essaie de démontrer. Et dans la planche suivante, puisqu'on a parlé de l'hydroélectricité, voici une carte. 2080, ce que pourrait être la production céréalière de l'Afrique de l'Ouest. Alors, restons chez nous, restons en Côte d'Ivoire. Vous voyez que dans cette zone, donc on a Grand-Lahou qui est ici, Grand-Bassam qui est par là, Boaké, on est arrivé un petit peu vers Bondoucou. Toute cette zone va perdre jusqu'à 20% de sa production céréalière. Donc, il y a un risque de sécurité alimentaire qui est attaché à ces changements climatiques. Et par contre, vous avez quelques endroits qui, eux, par contre, auront une pluviométrie un petit peu plus clémente. Mais pour l'instant, c'est surtout un risque de perte de production céréalière que nous allons avoir. Et si nos parents agriculteurs sont concernés, il en va de même pour les éleveurs. Parce que là, vous avez une cartographie qui a été faite en 2005 qui disait la chose suivante. Vous avez des éleveurs au Niger. Quand il y avait une bonne saison des pluies, avant les années 73, les éleveurs du Niger restaient sur le territoire nigérien puisqu'ils savaient où se trouvait l'eau chez eux. Mais attention, 1984, et souvenez-vous, en 1984, la Côte d'Ivoire, nous avions les premiers grands délestages à cause des problèmes de sécheresse. En 1984, du Niger, ils sont partis au Bénin et au Nigeria à la recherche de l'eau puisqu'ils avaient besoin de cette eau pour leur bétail. Et en 2002-2003, quand les pluviométries dans ces pays ont commencé à redevenir normales, au lieu d'aller au Nigeria, au Bénin, etc., ils sont restés à nouveau au Niger. Mais le problème que vous avez, c'est que quand nos éleveurs se déplacent avec leur bétail, vous avez des conflits entre les agriculteurs et les éleveurs, nos fameux conflits, et des conflits intercommunautaires aussi. Et sur cette carte que la Sodexam a essayé de représenter, vous voyez bien la pression de l'élevage petit à petit qui vient se manifester sur le sud. Donc ce changement climatique va amener des migrations au niveau de l'élevage et ces migrations peuvent conduire à l'augmentation des conflits entre agriculteurs et éleveurs. Cette carte que j'ai reçue, ce graphique que j'ai reçu il y a juste quelques jours de la part d'un autre chercheur du LAPA, on avait parlé des risques d'érosion côtière. Et on vous avait montré, Christelle, cette carte de Grand Bassam quasiment sous les eaux. Alors ce graphique est très intéressant parce qu'il a été rédigé, il a été préparé en 2011 et il dit la chose suivante. Regardez, nous sommes entre 2010-2015, il y a déjà des migrations des personnes qui fuient les côtes des continents africains parce que les niveaux de l'érosion ont augmenté. Et si nous ne faisons rien, on voit bien que ces différentes projections entraînent une augmentation du nombre de réfugiés climatiques. Car il faut savoir aujourd'hui, Christelle, que vous avez plus de réfugiés climatiques dans le monde que vous n'avez de réfugiés de guerre. À l'heure actuelle, une étude vient de sortir, simplement sur l'Asie du Sud-Est, on estime qu'il y aurait pratiquement 20 millions de personnes déplacées à cause du climat. Et ce sont des choses que l'on dit souvent en Côte d'Ivoire, entre guillemets. Ça, c'est un article de presse Fraternité Matin de Moussa Touré qui date près du mois de mars 2008. Et en mars 2008, il avait déjà attiré l'attention en disant, attention, les réfugiés climatiques arrivent parce que la mer gagne du terrain sur la terre. 3 millions d'Ivoiriens menacés. Et 3 millions d'Ivoiriens sont menacés chez nous en Côte d'Ivoire. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et maintenant vous allez percevoir pourquoi les Nations Unies sont en train de mettre toutes ces conférences en place. C'est la chose suivante. Ce changement climatique, c'est une espèce de machine qui est en marche. Vous avez des problèmes de production en eau, mais si vous n'avez pas d'eau, vous avez un déclin alimentaire. Tout à fait. Mais en fonction des inondations ou sécheresses, vous n'avez pas d'alimentation, vous n'avez pas d'eau. Et donc, la conséquence de tout ça, ce sont les migrations des populations. Et vous voyez bien que si nos populations migrent, vous déstabilisez les sociétés. Alors, cette carte avait été préparée pour le gouvernement allemand en 2007, justement dans la perspective des négociations de Copenhague. Elle montre bien sur toute la Terre entière les migrations qui vont arriver. Voilà ce qui nous intéresse, nous, en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas d'eau. Vous n'avez pas de production agricole. Vous avez des risques d'inondations de votre territoire, d'érogions côtières. Vous avez donc des migrations qui se mettent en place. Et c'est ce risque de sécurité qui justifie... Parce que justement, ces migrations créent de l'instabilité, de l'insécurité, pas mal de choses. Exactement. Puisque nous ne sommes pas prêts. Si vous voulez, qu'est-ce qui va se passer ? Les gens qui sont au sud, qui sont inondés, ils vont monter vers le nord. C'est clair. Mais ceux qui sont au nord, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont rien, ils vont descendre. Donc, on va tous se retrouver entre guillemets à Yamoussoukro. Mais tout le monde à Yamoussoukro, il n'y a pas assez de place. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment urgent non seulement de comprendre les problèmes secteur par secteur, mais aussi d'anticiper ce qui sera le risque de sécurité. Pour nous résumer aujourd'hui, Christelle, nous avons bien vu qu'il y avait des...